alors bonjour miss enfin un temps pour te faire une proposition de d'ensemble qui peuvent convenir à la silhouette donc H que tu es puisque tu as les épaules dans l'alignement des hanches une taille peu marquée en fait c'est la silhouette que j'ai moi aussi donc moi je suis en taille 42 en haut et en bas le H c'est ça si on a la même taille en haut et en bas et on a une taille un peu marquée avec souvent le petit bidou et une poitrine voilà après par rapport à la taille que tu fais on adapte la taille du chemisier donc le maître mot c'est de cintrer c'est à dire c'est de créer une taille là où il n'y en a pas c'est pas obligatoirement mettre une ceinture à cet endroit là qui est finalement l'endroit qui n'est pas le plus intéressant chez nous mais c'est d'axer et d'ouvrir en haut surtout si on a un petit coup et éventuellement d'aller faire un petit point de fermeture par en haut ou si on se porte une ceinture on doit surtout pas la serrer par exemple la silhouette que je porte s'y prête vraiment là nous avons un chemisier bleu avec tout le dos qui est en stretch un boutonnage qui est vraiment sympa elle est très agréable à porter c'est souvent un bleu qui éclaire au niveau du visage et puis pour réchauffer la tenue j'ai mis donc ce cardigan étole écharpe qui va faire le lien avec le bas qui est le fameux jean donc anthracite rempli de stretch taille emboîtante avec un effet usé et qui est surtout très très souple donc avec ce jean on va pouvoir faire plein de tenues mais en tout cas voilà il emboît bien on est bien dedans et pourquoi pas le porter quand il va faire un peu plus frais avec les boots qui vont bien on glisse son pied dedans attention j'oriente plutôt sur la pointure taille au dessus que sa pointure habituelle en tout cas une bonne semelle c'est vraiment pour celles qui aiment le côté cocooning c'est super je continue donc un autre pantalon confort classe en même temps c'est donc ce pantalon élastiqué qui reprend donc du noir en haut et un joli bleu et puis il a un bel imprimé et il est totalement doublé enfin en tout cas c'est bien épais c'est pas une doublure pardon mais c'est un tissu bien épais qui se plombe bien qui réchauffe pour la saison donc avec ce pantalon j'ai alors je l'ai pas aujourd'hui mais j'y crois beaucoup c'est un petit t-shirt en viscose manche longue avec une encolure assez ouverte avec des petits boutons là je vous le montre avec je te le montre pardon avec une encolure donc colvé légèrement irisé on est toujours dans cette viscose élastane qui est très agréable et c'est le même bleu que l'on retrouve ici sur le côté donc là par exemple on a une super base pour faire une tenue un petit peu confort donc soit version manche longue soit version manche courte et après on va pouvoir bien sûr ajouter des cardigans des gros pulls mais en tout cas on a la base est donc par exemple une idée de veste que l'on pourra mettre avec donc soit on fait du ton sur ton et là on a une veste dans un velours côtelé qui se tient bien qui réchauffe vraiment la tenue et qui est très agréable à porter et qui va arriver pratiquement sous les fesses voilà et avec le pantalon ça fait quelque chose de cajol chic et confort alors si on part sur une robe je reprends la fameuse veste et la voici avec cette robe donc plutôt chocolat et bleu nuit avec toute une ligne sur le côté et bien qui va ajouter de la modernité à la robe et puis ensuite au niveau de la manche on va avoir ce détail au niveau des emmanchures c'est la robe blouse donc qui est légèrement trapèze idéal pour une silhouette en hache et on pourra s'amuser à mettre une ceinture éventuellement mais plutôt sous poitrine surtout pas en taille basse mais moi je trouve que pour le hache c'est franchement nettement mieux de la porter telle qu'elle et c'est vrai que là dans la collection cette veste là elle va donner vraiment beaucoup de chic à la tenue et c'est la petite chaussure la basket la boot qui va faire la différence sur le côté habillé ou pas alors j'ai essayé de faire voilà des tenues un peu variées et différentes alors là je m'approche pour que on voit les imprimés donc là nous avons une blouse qui va rehausser toutes les tenues avec du chocolat du ivoire du bleu nuit ou noir on sait pas trop et une couleur corail elle a un petit liseré l'urex idéal pour la silhouette en hache du coup le cardigan qui va éliminer toutes les tenues avec cette manche arrondie qui ajoute plein de féminité il est douillet comme tout hyper agréable au portée bien long et puis ici nous avons un pantalon velours avec des poches cargo donc sur ma boutique en ligne on verra beaucoup mieux les photos qui existent aussi en anthracite donc j'aurais pu faire la même chose avec le bain anthracite mais si on veut avoir une tenue autonale un peu claire et bien le fait de mettre un pantalon clair ça il huine encore plus j'en ai ajouté le sac qui va bien en bandoulière avec en tout cas ce gilet il va se mettre à toutes les sauces il va réchauffer toutes les tenues on peut être en total look noir kaki gris enfin des choses qu'on a très souvent dans son armoire on met le gilet et paf ça éclaire la tenue et surtout c'est chaud il existe en gris on va le retrouver tout à l'heure en gris toujours en partant sur le jean que j'ai montré tout à l'heure qui existe aussi en version bleu nuit je vais le montrer également ensuite j'arrive pas à tourner le truc donc j'ai ce pull qui va super bien avec pull chemisier en fait ça fait un peu la fonction de ce que je porte là mais là c'est un deux en un on est vraiment comme si on portait un chemisier mais aussi confortable qu'un pull une maille qui ne bougera pas du tout dans le temps fine agréable à porter on peut se mettre un petit second pot en dessous si on veut avoir un petit peu plus chaud ou on peut se mettre l'étoile que j'ai là par dessus et on mélange les gris ensemble et il ya le blond comme ça qui éclaire et voilà une tenue qui est chouette qui est facile à porter mais qui a la petite touche à la capitaine donc on peut s'ajouter bien entendu des cardigans que je vais montrer au fur et à mesure là toujours sur une base armoire le gris je trouve que c'est pas mal parce que c'est plus doux que le noir et pour le quotidien ça affine quand même la silhouette et ça va avec toutes les couleurs là j'ai une blouse qui est très sympa qui est très fluide idéal pour le hache une belle ouverture alors bien entendu on peut laisser glisser un petit caraco en dessous quand le corps est dedans l'ouverture elle est au dessus de la poitrine et puis sa modernité dans cette blouse c'est ça c'est l'emmanchure qui est donc élastiquée alors tout bête mais on retrousse les manches et hop ça tient donc pour son quotidien c'est très agréable et puis on a cette petite ligne blanche qui est animée et je reprends donc mon jean anthracite on veut faire une tenue confort ça marche très très bien avec le gris il ya d'autres coloris pour la blouse aujourd'hui j'ai choisi de la montrer comme ça et on a aussi le pantalon donc ivoire en velours donc qui marche aussi très bien tout dépend les volumes où ils sont où est ce qu'on veut mettre l'accent et voilà du coup j'en profite pour montrer le pantalon avec les porches cargo il ya du stretch le velours revient en force et ce pantalon existe aussi en anthracite autre tenue pour être confort douillet c'est le pull donc là nous avons un pull colvé fin avec de la laine alors des fois on me dit est ce que ça gratte est ce que ça gratte pas honnêtement moi je trouve qu'ils ne gratte pas mais si vous êtes hyper hyper sensible peut-être que vous allez me dire mais si quand même moi j'ai connu des plus qui grattaient bien plus que ça franchement celui là et après tout dépend si vous le portez à même la peau si vous mettez un petit chemisier en dessous en tout cas c'est une couleur mandarine donc avec des effets jour très très léger un tout est dans le détail ici pareil à l'encolure et à l'arrière il est comme ça donc là mais toujours cette couleur mandarine elle donne toujours bonne mine et vous allez pouvoir faire cette tenue mettre la petite doudoune blanche sans manche enfin qui est plutôt ivoire et là c'est magnifique je n'ai pas aujourd'hui mais elle va super bien avec ça fini la tenue et toute couleur est la bienvenue en bas soit on met quelque chose de très coloré soit on se met une base neutre et pourquoi pas la doudoune dans l'autre coloris on peut aussi s'ajouter le manteau hyper agréable pour le quotidien donc où on mélange un petit effet polaire une manche qui se tient bien il est animé par une poche une vraie capuche donc quand il pleut et bien vous avez de quoi vous couvrir voici comment il est fait à l'arrière et en plus vous qui les haches qui n'ont pas obligatoirement de taille et bien on a des stoppeurs pour resserrer légèrement pour resserrer un petit peu la taille et donc par exemple je vous remets ça là voilà et vous voyez donc comme il ya du gris qui a du beige on va pouvoir mélanger tout ça ensemble et le col vraiment monte jusque là il ya presque pas besoin d'écharpe non plus et vous pouvez aller mettre des petites choses même en dessous entre les deux nous avons une petite veste polaire grise qui peut aller se glisser sous le manteau si vous voulez faire une doublure de manteau et du coup avoir le manteau encore plus chaud tout dépend où vous habitez le temps qui fait la douceur ou le froid justement voilà une pièce qui peut aller se glisser aussi sous le manteau qui peut être aussi une surchemise ou un petit manteau d'appoint sur ce que je vous ai montré tout à l'heure et donc 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 j'avais préparé des petites choses que je trouve plus du coup je repars sur mon pull orange qui lui va amener de la bonne mine et on va soit mettre un simple t-shirt j'ai un petit t-shirt kaki qui pourrait aller très bien avec soit voilà une tenue confort et qui en même temps et douillette et chouette et tout douce toujours dans le douillet le cocooning agréable à porter j'ai un pull donc un pull tout doux tout doux sans laine donc celui ci aucun souci par rapport aux effets quelquefois indésirables de la laine qui est doux qui est chaud fendu sur les côtés avec une capuche alors la capuche c'est aussi là pour amener une animation pour amener un style à la tenue et c'est vrai que c'est symbolique souvent de des tenues captain même si vous mettez pas de capuche honnêtement ça donne de la modernité toujours à une tenue et donc là il va arriver sous les fesses pour le prendre un peu fluide et on est vraiment dans une tenue cocooning un peu de robe c'est sans fin le silhouette à proposer là j'ai fait un choix mais ça ne s'arrête pas à ce que je propose donc une robe qui a énormément de succès elle vient de sortir la voici de plus près on dirait presque une robe courage mais en fait vous retrouvez le c et le t de captain tortue la taille élastiquée qui va se poser sur les hanches c'est du sweat c'est une maille sweat donc on peut vraiment aller glisser quelque chose en dessous pour faire l'effet manches longues soit du t-shirt soit du chemisier pour donner un petit peu plus de prestance à la robe et quand vous allez l'enfiler ça va se poser comme ça sur les hanches et souvent on me demande mais c'est quelle longueur alors tout dépend déjà la taille que vous faites mais elle est pensée pour arriver entre genoux et mi-cuisse donc elle n'est pas super courte maintenant tout dépend quelle taille vous faites on ajustera à ce moment là elle part super vite alors qu'elle vient juste de sortir et donc je vous engage vraiment à la commande est très vite le reste aussi mais celle ci c'est hyper surprenant comme elle part encore plus vite que le reste alors là une petite robe donc qui est très agréable à porter qui est doublé qui est animé vous voyez par cette petite touche de verre amande on retrouve dans les manches se rappellent si on retrouve la manche c'est une robe droite presque trapèze mais avec la ceinture on peut souligner la taille ce que finalement on ne doit pas faire en hache donc éventuellement vous pouvez aller resserrer mais plutôt sous poitrine moi je vous invite plutôt à enlever la ceinture à la mettre peut-être autour du cou comme un petit effet sautoir cravate pourquoi pas il y accrocher quelque chose et on y retrouve l'étole que je porte aujourd'hui qui va réchauffer la tenue et le fond de cette robe vous l'avez vu est gris anthracite maintenant si vous avez des petites choses dans les tons de vertilleul vert amande ça ira très bien également ou du noir ou carrément de l'ivoire ou du gris clair et donc cette robe elle peut aller aussi super bien avec quelque chose d'un peu plus chaud là je vous fais la silhouette devant vous avec le fameux cardigan que je vous ai montré tout à l'heure en orangé le voici en gris souris donc vous voyez il va se superposer sur la longueur de la robe et là vous avez une tenue j'imagine des collants opaques moi je conseille toujours 60 deniers on en a chez captain tortue ou noir ou gris souris gris souris on n'a pas mais c'est déjà voilà et on va pouvoir s'amuser à retrousser la manche et pourquoi pas les petites bouts fourré que je vous ai montré pour donner un petit style confort mais quand même branché et avec ce cardigan ça va super bien j'en profite pour vous dire qu'avec le jean que je vous ai montré tout à l'heure vous prenez jean cardigan et vous allez pouvoir faire tous les ensembles de la terre j'adore présenter tous ces petits looks un autre pull très très facile à porter donc là nous sommes dans les tons de beige d'ivoire il est tout doux et ne gratte absolument pas on a cette ligne à l'arrière qui va allonger la silhouette avec des jeans c'est parfait et là j'ai voulu changer un petit peu de type de pantalon donc là on a un pantalon qui est un petit peu plus court qui vient sur l'os de la cheville mais tout dépend votre longueur de jambe et on va ajuster la chaussure qui va bien soit une boute soit une basket soit une basket hot soit carrément une botte donc on a deux coloris là j'ai choisi de vous montrer ce coloris là aujourd'hui avec donc des fausses poches à l'avant des vraies poches à l'arrière une finition avec les petits boutons qu'on peut ouvrir sur la chaussure et là on peut être dans une tonalité de beige de sable alors avec la lumière quelques fois le rendu est pas ce que j'espère mais on peut aussi aller remettre un jean un pantalon noir du ou du pantalon carrément fantaisie je vous l'ai pas mis au genre du mode un petit pantalon à carreaux qui irait très bien aussi ou alors le legging de sport que l'on fait également les boots qui vont bien qui reprennent le motif du petit legging que vous trouvez ici et tout ça vous le trouvez en photo sur la boutique en ligne que je vous ferai suivre ensuite et puis un coup de coeur sur une tenue aussi c'est le même jean que le jean gris donc en bleu on n'a pas clairement toutes les tailles disponibles il faudra qu'on vérifie ensuite dans le stock donc ce jean là avec un rappel de chaînette cuivré et là aujourd'hui j'ai choisi pour une tenue cool méchique ce pull en maille chenille vous savez un peu comme du velours tout doux donc je sais pas si vous voyez ça brille un petit peu il ya des petits reflets colvé là j'ai choisi de mettre la chemise blanche qui est la même que la bleue que je porte aujourd'hui en dessous parce que pour la hache qui est un petit peu de bidou là ça va arriver à ce niveau là il faut encore rajouter une petite rallonge donc on va avoir le chemisier qui dépasse et regardez comme le mélange se fait bien avec le pantalon et là on peut être en basket blanche toute simple boots c'est la chaussure qui va faire le confort ou pourquoi pas l'escarpeur donc tout est possible donc voilà c'était quelques tenues possibles pour une silhouette donc en hache si quelque chose plaît et bien c'est très simple on voit ensemble quelle taille il faut prendre par rapport à votre par rapport à ta silhouette et ensuite soin moins conseillère je m'occupe de la commande ou comme une grande en toute autonomie via la boutique en ligne et bien vous tu passes commande et tu seras livré en trois jours ouvrables par directement par captain tortue voilà donc 10 mois quels sont tes coups de coeur ou quels sont vos coups de coeur et je suis ici là à l'écoute pour tout renseignement supplémentaire ciao ciao